Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour ! Apojé TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. Au cours de la campagne, j'ai affirmé à plusieurs reprises que les conditions pour l'élection présidentielle transparente n'étaient pas réunies. Mais, le sachant, j'ai décidé de m'engager tout de même. Cela m'a été reproché, mais je l'assume. Entre une guerre civile et des résultats imparfaits, il faut accepter des résultats imparfaits. Je ne veux pas ajouter du trouble au trouble, d'autant qu'incontestablement, M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. Je veux le féliciter pour sa réélection. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C'est, selon moi, le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côtes d'Ivoire s'affronter dans un cruel face-à-face.